Bonjour, nous sommes le 18 février 2018 et je vais vous parler d'un remaniement de mon travail sur l'astrologie. Ce n'est pas le premier, ce n'est pas le dernier non plus. Il y a des prises de conscience. On a commis des erreurs théoriques. Il faut bien bien montrer que l'évolution de la pensée est plus sur le plan théorique que sur le plan pratique. La pratique c'est souvent une impasse, c'est à dire que c'est bon voilà on a une pratique ça donne tel résultat. Et ce n'est pas forcément la pratique qui détermine la nécessité de reviser la théorie, encore que. Mais la théorie elle-même, quand quelqu'un est un bon théoricien, est capable de se réformer par elle-même. Tout comme on peut améliorer un moteur, non pas parce que le moteur précédent ne marche pas, mais parce qu'on s'aperçoit que sur le plan théorique il y a des améliorations à faire. Oui, je suis tombé comme beaucoup dans un piège et nous avons toujours des obstacles, des obstacles épistémologiques qui nous empêchent de penser correctement, à savoir cette idée d'alpha et oméga, à savoir que d'un côté on aurait en alternance une phase alpha et en alternance une phase oméga. En alternance une phase favorable à la base et une alternance favorable à l'élite. En réalité, ce n'est pas ça qui se passe. En réalité, il y a, au même moment, les deux phases sont confrontées. Les deux sociétés sont confrontées. La société en bas et la société d'en haut. Et c'est justement parce que la société d'en bas opère à un certain processus que la société d'en haut réagit et inversement. Donc, finalement, la lutte des classes implique l'existence des deux parties qui se confrontent. Elles se confrontent, donc elles n'alternent pas. La véritable alternance, elle n'est pas entre une classe et une autre classe. La véritable alternance, c'est lorsque l'on suspend, qu'on a une trêve dans le conflit de classes, qu'on arrive à une forme de, en même temps, de centrisme, etc. C'est là, le problème. Et en période de centrise, on dit, ah, mais la lutte des classes, la gauche et la droite, c'est terminé. Nous sommes quelque part amnésiques. Nous ne souvenons pas de la phase précédente et, par conséquent, nous n'anticipons pas la phase suivante qui reviendra, qui sera le retour de la phase précédente. Autrement dit, l'erreur à éviter, à ne pas commettre, c'est de penser que, puisque nous avons deux signifiants différents, c'est-à-dire la conjonction et l'opposition, ou la disjonction, eh bien, ça correspond à deux climats différents, c'est-à-dire à deux signifiés différents. Et il faut mettre en garde très fortement contre cette illusion. L'existence de plusieurs signifiants, une pluralité de signifiants ne signifie pas qu'il y a une pluralité de signifiés. Le même signifié peut s'exprimer à travers plusieurs signifiants différents. Il y a souvent un surcroît de signifiants par rapport aux signifiés. Et le rôle du philosophe, justement, selon moi, c'est de dépasser la pluralité des signifiants pour revenir à un nombre limité de signifiés. Ce n'est pas de s'en tenir au dictionnaire, comme font certains. Autrement dit, nous remettons en question le cycle de sept ans. Car le cycle de sept ans, c'est en réalité deux cycles successifs de trois ans et demi. Deux cycles identiques de trois ans et demi sur le plan du signifié. Même si sur le plan du signifié, ce n'est pas la même chose, sur le plan du signifié, c'est la même chose. De la même façon que les équinoxes, au fond, sont différents, mais sur le plan du signifié, ça envoie à la même chose au niveau du système, au niveau systémique. De la même façon que l'hiver et l'été sont différents, mais au niveau du signifié, au niveau conceptuel, c'est la même chose. Autrement dit, dans toute psychologie, dans toute cyclicité, il y a forcément un système de symétrie. La symétrie, ça veut dire qu'il y a deux signifiants pour un même signifié. Plus exactement, il y a d'un côté, la moitié du temps, d'un cycle de sept ans, par exemple, qui va dans un sens, et la moitié du temps qui va dans le sens inverse. Mais en réalité, il s'agit de deux fois le même processus. Et non pas de processus différents. Autrement dit, il n'y a pas d'un côté la phase alpha, et de l'autre côté la phase oméga. Il y a une phase en quelque sorte alpha-oméga, ou alpha-alpha-bis. Et au bout de trois ans et demi, lorsqu'on est passé de la conjonction à l'opposition, eh bien, on a un nouveau cycle de trois ans et demi. De la même façon, d'ailleurs, que dans le cas de l'astrologie saturnienne, avec les quatre étoiles fixe royales, le fait que Satone soit conjoint à telle ou telle étoile fixe royale, ne change rien. L'étoile fixe royale n'est pas la même, la configuration n'est pas la même, le signifié n'est pas le même, mais le signifié est le même. Et c'est en cela que l'astrologie doit décrocher par rapport à l'astronomie. La diversité des signifiants astronomiques ne saurait contaminer la systémique astrologique. Autrement dit, nous renonçons, pour mon repas, je renonce aussi de sept ans, qui ne correspond à rien en fin de compte, sinon d'un point de vue purement technique, effectivement, il faut sept ans pour qu'on revienne au point de départ. Mais dans ces sept ans, il y aurait eu deux cycles de trois ans et demi exactement identiques et analogues, avec une phase alpha puis une phase oméga, ou si on préfère, une phase oméga puis une phase alpha. mais de toute façon, ces deux phases sont complémentaires, la phase alpha étant plutôt yin, et la phase oméga étant plutôt yang. Mais en réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. En réalité, on a une phase alpha oméga yang, et une phase qu'on appellera gamma yin, qui est la phase intermédiaire entre la conjonction et l'opposition. qu'on appelle le carré. Donc il y a la phase alpha oméga, c'est en quelque sorte en analogie avec la conjonction et l'opposition, et la phase gamma, c'est en analogie avec le carré. Et vous savez qu'il y a deux carrés, un carré qui va de la conjonction à l'opposition, un carré qui va de l'opposition à la conjonction, tout de même qu'il y a deux lunes, la lune croissante et la lune décroissante. Voilà l'idée qu'il fallait qu'on modifiait, voilà l'idée qu'on corrigée. Et c'est important, parce que, quand on fait une prévision sur alpha oméga, eh bien, il faut s'attendre à ce qu'il y ait une confrontation entre les deux classes sociales majeures, celle d'en haut et celle d'en bas. Et non pas dire, ah, il y aura d'un cas, dans un cas, ça sera celle d'en bas, dans un autre cas, celle d'en haut. Non, le phénomène est concomitant. Concomitant. Et donc, il n'y a pas opposition entre alpha oméga, il y a opposition entre, d'un côté, alpha oméga, qui sont les positions radicales, les positions extrêmes, et puis il y a une autre dualité avec la position gamma. Donc, finalement, l'opposition, c'est entre gamma, la position modérée, la position équinoxiale, et alpha oméga, qui sont les positions radicales. Et c'est là qu'il y avait donc une erreur de pensée de ce système, que j'ai corrigé. Effectivement, j'ai pu observer, en effet, que les événements étaient à peu près du même ordre, que ce soit en phase de conjonction, une phase d'opposition. Ce qui m'a amené à penser que l'opposition et la conjonction, c'était une seule et même phase. Je renvoie d'ailleurs à l'astrologie allemande d'un Reinhold Everton, qui avait bien compris, déjà il y a plus de 50 ans, que les planètes, qu'une planète soit à 15 degrés du cancer ou du capricorne, ou du bélier ou de la balance, c'était la même chose. Et c'est pour ça qu'il a élaboré ce qu'on appelle la théorie Noinzig-Grad méthode, c'est la même méthode des 80 degrés, c'est-à-dire que les 360 degrés sont réduits à 80 degrés et tout ce qui est à 80 degrés des intervalles est considéré comme une conjonction. Effectivement, ce qui conduit à considérer que la conjonction et l'opposition, c'est la même chose, puisque zéro bélier ou zéro balance, c'est la même chose dans le système de la liberté. Et ce qu'on appelle aussi, en astronomie, la 6IJ. La 6IJ, c'est considérer que la conjonction et l'opposition entre la Lune et le Soleil, c'est la même chose. D'ailleurs, c'est un fait même très semblable, puisque dans les deux cas, ils sont dans l'axe, ils sont dans l'alignement. Donc, je renonce officiellement au cycle de 7 ans, sur le plan de l'interprétation, et je suggère donc une cyclicité duelle, yin-yang, sur 3.5. Alors là, vraiment, vous y allez un peu fort parce que vous avez des cycles de plus en plus petits, de plus en plus bref. Je l'accorde, et effectivement, j'en suis conscient. Mais à mon avis, il faut réfléchir là-dessus. Il faut comprendre que notre condition humaine est une condition du temps court, du temps très court. Et que, vouloir, certains astrologues qui ont cru prendre, suivre le modèle et l'exemple de l'Histoire, se sont fourvoyés parce que l'Histoire, finalement, préférait le temps long au temps court. C'est une histoire de la longue durée. Mais c'est, mon avis, de faisant nécessiter vertu. C'est-à-dire, effectivement, voilà, n'ayant pas tout le grain du tissu historique jour après jour, année après année, et ne pouvant se contenter de donner à ces vagues et à ces espacés, on a construit une épistémologie d'Histoire qui doit être désormais complètement réajustée. L'Histoire est une science de la précision. Une science où on ne balaye pas, comme ça, des grandes périodes. C'est une fausse représentation de l'Histoire. D'ailleurs, nous avons dû penser que tout ce qui est en astrologie est de l'ordre des grands cycles et est complètement dépassé aussi. Nous sommes dans le temps des petits cycles. Paradoxalement, le fait que ces petits cycles humains fait qu'ils reviennent nous renvoient à une forme de longue durée, de certaine manière. Tout comme, par exemple, l'alternance du jour et de la nuit n'empêche pas qu'on ait à la fois la brève durée du jour et de la nuit et la longue durée parce que le jour, eh bien, il revient régulièrement. Donc ça, ce sont des faux débats, des débats byzantins. Alors, comment appeler-t-on, comment devrait-on appeler cette astrologie ? On ne peut pas l'appeler Alpha-Oméga puisque Alpha-Oméga, c'est la même chose dans mon nouveau système. Alors, donc, il faudrait l'appeler autrement. Alpha-Oméga d'un côté, Gamma de l'autre côté, c'est une astrologie de la dualité, c'est une astrologie minimale et on reviendra par la suite sur la signification et la désignation de cette astrologie qui, pour l'instant, peut être qualifiée de l'astrologie saturnienne en attendant qu'on ait trouvé un intitulé plus heureux. ... ... ... ... ...